Aujourd'hui, pour les personnes comme vous et moi, il est possible de se faire seconder, de se faire aider, voire même de se faire remplacer par la technologie, par des robots, pour des tâches qu'on n'aime pas trop accomplir. Et je ne parle pas de robots humanoïdes, qui va faire nos corvées, laver celles pour nous, je parle simplement d'aspirateurs robots laveurs. J'en ai testé plusieurs sur ma chaîne, et j'en testerai encore, car la technologie intégrée dans ces aspirateurs robots ne fait que de s'améliorer. Des aspirateurs robots, il y en a à tous les prix, mais aujourd'hui, je vais vous proposer un aspirateur robot laveur avec base auto-aspirante, à un très bon rapport qualité-prix. C'est un aspirateur robot de la marque EasyViz, je suis un petit peu aficionado de cette marque de domotique, je vous ai présenté déjà plusieurs produits sur ma chaîne, mais aujourd'hui, on va parler du EasyViz RE4+. C'est parti ! Le EasyViz RE4+, va être un aspirateur robot, comme je vous le disais, prix, rapport qualité-prix, très intéressant. C'est un aspirateur que vous allez trouver en dessous des 300 euros, et pas un aspirateur simple, un aspirateur avec une base auto-aspirante. C'est-à-dire que l'aspirateur, on va le voir juste après dans le design, va pouvoir passer, aspirer, passer un petit coup de serpillère, et il va rentrer dans sa base, la base va aspirer le contenu de la poussière qu'il a ramassée, pour du coup, collecter la poussière automatiquement. Vous n'avez pratiquement rien à faire avec ce type d'aspirateur robot, si ce n'est juste de changer le patin de serpillère. Et moi personnellement, ce que j'ai aussi apprécié avec le RE4+, ça va être son design, et surtout le design de sa base. On est arrivé à un point où les bases d'aspirateurs robot laveurs sont de plus en plus volumineuses. Avec le RE4+, sa base est vraiment très compacte. La base en elle-même est compacte, mais elle va quand même accueillir un sac de 4 litres, ce qui vous permettra à peu près une autonomie de vidange de poussière de 90 jours. Et ça, c'est plutôt pratique. Pour changer le sac, rien de plus simple, vous levez le capot de la base, et vous allez pouvoir directement changer le sac. Lorsqu'on s'intéresse un petit peu plus au design de l'aspirateur en lui-même, on va retrouver un design assez classique, mais incorporant la plupart des technologies actuelles. C'est-à-dire un système lidar LDS, une puissance d'aspiration jusqu'à 4000 pascales, une détection des tapis, une technologie de détection de chute, un évitement d'obstacles, ainsi qu'une pression constante de serpillère de 8 newton. Lorsqu'on regarde de plus près les différents blocs de cet aspirateur, on va voir différentes parties. La partie aspiration, avec le rouleau principal, la brosse principale, ainsi que la brosse latérale, qui va permettre d'aller chercher les petites particules, les petites poussières, les petites saletés, et les ramener sur la bolle principale. Mais aussi, on va voir le bloc de serpillère, avec l'ensemble serpillère, qu'on va pouvoir remplir facilement d'eau. Cet ensemble, ce bloc serpillère aura une capacité de 300 ml, et on va retrouver aussi les serpillères qu'on va pouvoir poser directement sur ce bloc. Tout autour de cet aspirateur robot, on va retrouver différents capteurs, qui vont lui permettre de cartographier, mais aussi d'éviter les obstacles. Mais au-delà de la partie technologique de cette conception d'aspirateur robot, on a aussi une partie de développement durable. Pour cet aspirateur robot, EasyViz utilise des matériaux recyclés, ce qui représente une quantité équivalente à environ 16 bouteilles d'eau en plastique, sur la plaque arrière du RE4+. Et si vous êtes intéressé par savoir les autres actions que EasyViz met en place dans le souci de développement durable, je vous invite à aller directement sur leur site, car il y en a plusieurs, par exemple la reforestation. Voilà à peu près pour le tour de cet aspirateur robot. Maintenant, pour voir comment il s'utilise, pour voir sa prise en main, pour voir tout ce qu'on va pouvoir faire avec, on passe sur l'application. Car oui, une fois déballé, une fois installé sur sa base, cet aspirateur robot va être contrôlable de plusieurs manières possibles, via l'application directement, via une programmation ou via l'assistant vocal. Démarrons déjà par l'appairage et par la prise en main de cet aspirateur robot. Tout se passe sur l'application EasyViz. On va cliquer sur « Ajouter un appareil » et on va descendre sur « Aspirateur robot ». Là, on va devoir scanner le QR code qui se trouve au-dessus de notre aspirateur robot. L'appareil est allumé, je mets sur « Démarrer » et je vais avoir l'initialisation de l'appareil. Je fais « Suivant », je lui offre mon Wi-Fi en me mettant bien entendu sur un réseau 2.4 GHz. Dites-moi si jamais vous voulez une petite vidéo sur comment configurer un réseau 2.4 GHz, parce que c'est la fréquence qui est le plus demandée maintenant pour les appareils de domotique. Je me connecte à l'appareil tout simplement et le tour est joué. L'appareil est initialisé. On va pouvoir faire une mise à jour s'il y a besoin et surtout, on va pouvoir directement commencer la prise en main. On va pouvoir rebaptiser notre appareil, lui attribuer une pièce. Et une fois que ça c'est fait, on appuie sur « Terminer » et là, on va pouvoir directement prendre en main cet appareil. Je vous le disais, on va pouvoir l'utiliser de différentes manières, plutôt manuellement, plutôt automatiquement, via la programmation et aussi vocalement. Tout d'abord, après l'initialisation, il va falloir élaborer la carte. Et pour cela, rien de plus simple. Soit vous cliquez sur « Carte » et vous lancez du coup une élaboration de la carte, soit vous cliquez sur « Démarrer » et vous lancez un nettoyage. L'aspirateur va faire le tour de votre domicile, le tour des pièces, de votre pièce, pour pouvoir détecter où il y a des obstacles, pour pouvoir détecter les délimitations de la pièce et pour pouvoir simplement vous permettre d'avoir une carte. C'est l'étape la plus importante. Première étape, élaborer la carte. Deuxième étape, personnaliser la carte. Car oui, au-delà d'avoir une carte toute simple, vous allez pouvoir la personnaliser. La personnaliser dans quel sens ? Vous allez pouvoir délimiter des pièces dans cette carte, directement, depuis l'application. Vous allez pouvoir aussi délimiter des zones où il ne faut pas aller. Je ne sais pas si vous avez par exemple un tapis de jeu d'un enfant où il y a souvent des jouets par terre. Vous pouvez dire « L'aspirateur, tu ne passes pas ici. Je le ferai à la main. » Mais vous allez pouvoir aussi aller plus loin en délimitant des zones, etc. Une fois que votre carte est faite, on la voit apparaître sur mon application, tout est OK, je vais pouvoir lancer un nettoyage. Je vais pouvoir lancer différents types de nettoyage. Un nettoyage plein, c'est-à-dire un nettoyage sur toute l'habitation, toute l'habitation qui est accessible avec l'aspirateur robot à un moment T, bien entendu. C'est-à-dire que si j'ai fait la carte de mon salon et qu'au final, je laisse ouvert la porte vers un couloir, il va essayer d'aller voir le couloir. Il va essayer de continuer toujours à amener des informations sur cette carte. Mais si vous voulez aussi, vous allez pouvoir sélectionner une pièce. Par exemple, si vous avez un séjour, salle à manger, vous pouvez délimiter la partie salon de la partie cuisine. Moi, c'est ce que je fais. Et ensuite, une fois que c'est délimité, vous pouvez lui dire, va dans la cuisine. Simplement, après manger, tu vas dans la cuisine aspirer tout ce qui est tombé. Mais ne va pas dans le salon. Vous allez pouvoir gérer ça. Et encore plus loin, vous allez pouvoir cliquer sur zone et vous allez pouvoir choisir juste une zone. Par exemple, autour de la table à manger. Je ne sais pas, autour d'un endroit où vous avez fait une activité avec du sable, avec vos enfants. Vous allez pouvoir lui dire où aller. Ça, c'est pour le lancer manuellement. Et lorsqu'on le lance manuellement, on va pouvoir aussi aller dans les paramètres de préférence de nettoyage. Ces paramètres vont vous permettre de savoir quelle puissance d'aspiration vous voulez utiliser, quel volume de serpillère vous voulez utiliser et est-ce qu'il passe une fois, deux fois. Ça, vous allez avoir directement tout ça sur votre application. Vous allez pouvoir prendre ces paramètres généraux avec, par exemple, un aspiration silencieux, pas de serpillère, etc. Mais vous allez pouvoir aussi cliquer sur personnaliser pour dire dans la cuisine, tu vas tout à fond, mais dans le salon, pas de serpillère parce que j'ai que de la moquette, du tapis, peu importe. Tu ne fais que de l'aspiration. Maintenant que vous gérez la partie lancement manuel, on va pouvoir aussi aller voir la partie programmation. Une fois que vous avez élaboré votre carte, vous allez pouvoir donner un programme de nettoyage à votre aspirateur RE4+, personnalisé pour chaque pièce. Vous allez pouvoir cliquer sur programmation, paramètres de programmation et vous allez pouvoir lui dire, allez, tu vas dans une pièce, tu vas la maison entière, tu passes le lundi, le mardi ou alors le lundi, le mercredi, le vendredi, etc. Une fois, répété chaque semaine, vous allez pouvoir lui donner une récurrence. Ce qui vous permettra, si vous n'utilisez principalement que de l'aspiration, d'avoir du coup les 90 jours que la base offre sans avoir rien à faire. Si vous utilisez les serpillères, bien entendu, il vous faudra changer quand même, enlever les petites serpillères, les décoller et les nettoyer entre chaque nettoyage ou tous les deux jours pour qu'elles soient propres. Grosso modo, quand j'utilise un nouvel aspirateur robot, comment ça se passe ? J'initialise, je fais ma carte avec mes pièces et après, je mets mes programmes, mes programmes, mes programmes. Par exemple, tu vas dans la cuisine tous les jours et dans le salon tous les deux jours, etc. Pour qu'après, je sois au top et que je n'ai rien à faire. Vous allez pouvoir aussi aller plus loin, directement dans les paramètres de cet aspirateur, parce que vous allez voir en gros la durée de vie de chaque fourniture, de chaque pièce. Vous pourrez du coup savoir quand il faut les changer, etc. Dans autre paramètre de nettoyage, vous allez pouvoir activer le renforcement de tapis. Dès que c'est l'est sur un tapis, il va aspirer plus fort. Vous allez pouvoir aussi gérer le volume pour ne pas qu'il fasse trop de bruit haut, le mode ne pas déranger, le wifi, le contrôle intelligent du haut-parleur. Ça, ça va vous permettre de lier soit Alexa, soit Google, Google Assistant, pour pouvoir lancer à la voix votre aspirateur robot. Vous aurez jusqu'à dire par exemple, ok Google, lance une aspiration, lance l'aspirateur, lance mon programme, peu importe, lance l'aspirateur dans le salon. Vous aurez aussi les informations sur les appareils, bien entendu, pour pouvoir faire les mises à jour et pour pouvoir contrôler aussi à distance votre appareil. Mais sur cet aspirateur, vous n'aurez pas de caméra pour faire un petit tour de garde. Voilà les amis, comment ça se passe maintenant ? Vous savez tout sur ce RE4 Plus de chez Easybeez. C'est un aspirateur robot, comme je vous le disais, à petit prix, en dessous des 300 euros, avec tout le savoir-faire d'Easybeez, avec une base auto-aspirante compacte qui vous donnera 90 jours au niveau de l'aspiration de tranquillité. Si vous voulez avoir plus d'informations sur ce RE4 Plus, je vous mettrai bien entendu le lien dans la description. N'hésitez pas si vous avez des questions aussi à me les poser en commentaire directement, j'y répondrai. Si vous voulez en savoir plus aussi sur tous les produits Easybeez, il y a des caméras, il y a des interphones connectés, il y a des aspirateurs. N'hésitez pas aussi à aller faire un tour sur leur site. En attendant la prochaine vidéo, vive à fond, vive à E-Tech. Merci et à bientôt sur ma chaîne.